Rapidement, une petite synthèse par rapport à cette question, pour dire que le numérique est nécessaire, n'est-ce pas, dans tous les domaines d'activité. Et notamment, de nos jours, en cette année, n'est-ce pas, 2015 d'ailleurs, est venue l'échéance de la numérisation ou du passage au numérique, n'est-ce pas, de la télévision numérique terrestre. Mais au-delà de ça, effectivement, comme le disait M. Modungam, le numérique intervient véritablement dans l'entreprise pour accroître véritablement les revenus parce que ça facilitera, n'est-ce pas, les activités, les opérations et ça va augmenter véritablement les capacités d'intervention. Mais dans ces entreprises, il va falloir donc passer davantage à l'informatisation des cœurs de métier. La collecte, n'est-ce pas, des données, le traitement des données, le stockage des données et l'accès à ces données représentent des composantes très importantes qu'il va falloir véritablement catalyser. Et la question peut se poser aujourd'hui, vous dire, par rapport à l'ensemble, n'est-ce pas, de ces entreprises, où est-ce que vous situez, n'est-ce pas, le cloud comme Poutine et l'avènement, n'est-ce pas, des data centers ? Voilà encore une nouvelle question dans le cadre vraiment de la numérisation ou, disons, dans la transition toujours vers le numérique. M. Segoutame. Sur le domaine du cloud computing, c'est quelque chose, bien évidemment, qui est au corps de notre stratégie parce que je me réfère encore à ce que M. Breton nous a dit tout à l'heure. Le premier challenge, c'est vraiment notre capacité à stocker toutes ces données. Avant de penser à les exploiter, il faut bien pouvoir les stocker de façon très sécurisée. Et donc, ces data centers existent de par le monde, mais il a bien rappelé une dimension qui est quand même, que je souhaiterais rappeler, qui m'a interpellé, c'est notre capacité à préserver également ce capital et à faire en sorte que ces données soient utilisées par notre écosystème. Quand on parle d'écosystème, on parle bien d'un environnement fermé, même si je vous rappelle qu'il ne parle pas d'autoprotectionnisme. Et il est effectivement nécessaire, de notre point de vue, en tout cas du point de vue du groupe Solatel Group Orange, que nous puissions prendre part à l'érection de ces data centers pour être en capacité déjà de stocker sur les territoires où nous opérons ces données pour les rendre accessibles à l'écosystème dans lequel nous opérons. C'est déjà la première dimension peut-être de notre axe d'intervention au niveau de ces data centers. Cela s'est fait à l'échelle du groupe déjà avec des data centers qui ont été construits en Europe. Et cela commence à se faire en Afrique avec des data centers qui sont construits sur les territoires où nous opérons, en l'occurrence au Sénégal et à Bichon. C'est déjà être capable de fournir à l'écosystème cet environnement pour stocker et traiter ces données. Et c'est déjà ça le premier truc sur le data center. Notre deuxième approche sur le cloud computing, c'est effectivement, et M. Breton l'a rappelé, que le cloud computing nécessite qu'il y ait des acteurs qui investissent pour pouvoir enclencher cette dynamique de mutualisation et de virtualisation, mais avec surtout le terme de mutualisation. Et le groupe Orange et le groupe Sodatel a démontré de par le passé sa capacité à investir d'abord dans des réseaux, donc c'est-à-dire qu'ils ont une activité avec forte dimension capitalistique. Et la transition est prise également dans ce domaine cloud computing, et c'est ce qui nous a conduit à initier une première offre cloud à destination des PME, qui nous semble être le mouvement nécessaire pour amorcer la pompe et pouvoir fournir ces services cloud, encore une fois, dans notre écosystème. Parce que nous pensons que nous avons de la valeur ajoutée à proposer des choses pour un écosystème local, alors qu'il y a d'autres acteurs qui sont dans un environnement plus globalisé, qui continueront à proposer leurs services. Je vais m'avoir gentiment passé la parole en parlant des acteurs globaux. J'hésite depuis tout à l'heure à appeler l'éléphant, « the elephant in the room » comme disent les anglophones, parce qu'il a été mentionné ici plusieurs fois à la question des data centers et du stockage par les industries globales. Mais je pense qu'avant d'arriver à cette histoire des data centers, il y a une question préalable extrêmement importante. D'abord, félicitations à Secu, parce qu'Orange a effectivement lancé des offres cloud pour les PME, mais vivre sur le cloud, comme nous espérons que les entreprises et les PME le feront bientôt, suppose du haut débit pour toutes les entreprises et pour toutes les résidences. Voilà. J'espère qu'au-delà de la construction des data centers et du stockage, qu'on réfléchit sérieusement pour être un acteur qui offre des solutions cloud depuis longtemps dans la région. Vous verrez que nous ne faisons pas d'efforts pour pousser nos solutions cloud, parce que pour l'instant, l'infrastructure broadband nécessaire n'existe pas. Cela dit, pour le développement de cette infrastructure, j'ai toujours vu ici un petit défi pour nos entreprises et pour nos pays. Personnellement, très nationaliste, j'ai toujours rêvé d'avoir un data center Google dans la région, par exemple. Il y a un défi qui est qu'aujourd'hui, il existe des offres relativement commoditisées sur le cloud par des multinationales qui offrent des solutions extrêmement fiables à des coûts extrêmement faibles et qui seront en concurrence directe avec des solutions locales. Pour moi, je pense qu'il y a un défi de business case que des entreprises comme Sonatel doivent certainement en train de chercher à résoudre. Un deuxième défi, pour moi, reste le risque qu'une certaine ingérence de mes amis de l'État, sur ma droite, dans le débat, ne transforme cela en un débat nationaliste. Si le data center est au Mali au lieu du Sénégal, est-ce que c'est un problème pour le Sénégal ? Il ne faut pas qu'on occulte l'optimisation technique que nous cherchons à réaliser en rendant le débat, en mettant ses aspects relativement émotionnels et en oubliant que tout seul, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, nous sommes relativement petits comme marché et que toute infrastructure que nous devrions développer n'aura de sens très probablement que dans le cadre d'une intégration régionale. Merci. Merci. Je suis là, oui. Il n'y a que quand on est unis, quand on est ensemble, n'est-ce pas, quand on conjugue, n'est-ce pas, les efforts et quand on mutualise véritablement les infrastructures, qu'on arrive, n'est-ce pas, à booster les activités, booster donc l'économie, booster tout ce qu'on peut avoir de positif à l'échelle sous-régionale. Donc, c'est vrai qu'on ne saurait, n'est-ce pas, faire de cette affaire de cloud une, j'allais dire, un positionnement de fierté mais quand ça se trouve dans n'importe lequel de nos pays, effectivement, on doit pouvoir en faire usage comme cela se doit puisque de toutes les façons, l'accès au cloud se fait toujours à distance. Alors, M. Ngom, Moudou. M. le modérateur, par rapport à cette question, ce que je dirais, là, nous assistons de plus en plus à la dématérialisation, non seulement des services, mais aussi par rapport à l'utilisation de ces services, c'est-à-dire à travers le cloud computing. Je pense que ça permet non seulement aux usagers, principalement les entreprises, d'avoir, je veux dire, un effet sur le coût, en fait. Et ça permet de développer l'utilisation par rapport à des transactions spécifiques ou par rapport à un besoin spécifique des entreprises. Et ça permet aussi qu'on puisse se focaliser sur son cœur de métier et que certains services soient confiés à des personnes ou des entreprises beaucoup plus compétentes dans le domaine. Ça suppose quoi ? Ça suppose qu'il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout un écosystème qui permette de le faire. Et la première des choses, c'est des infrastructures de qualité, des infrastructures de télécommunication TIC de qualité, et que ces infrastructures puissent au moins, en fait, permettre le haut débit, voire le très haut débit, vers toutes les régions ou les zones où, économiquement, il y a des entreprises qui ont besoin d'une grande utilisation de données. On est à l'époque, comme on a dit tout à l'heure, du big data. Et ça suppose qu'on a des applications qui sont de plus en plus gourmandes actuellement. Et ça veut dire aussi que, pour vraiment être compétitif, pour avoir un développement socio-économique, comme nous l'espérons à travers les ambitions actuelles de l'État, il nous faut vraiment qu'on puisse avoir un réseau qui puisse le permettre. Tout à l'heure, on a parlé de transition numérique par rapport à l'audiovisuel. Et je pense que c'est une opportunité qui peut permettre vraiment qu'on ait une bonne fois pour toutes les infrastructures au débit nécessaire dans le pays. L'État a essayé de le faire parce qu'à travers le projet de transition numérique, de l'audiovisuel, de l'analogique vers le numérique, on avait vu qu'il y avait un volet où on a essayé de faire le maillage du pays en utilisant des infrastructures en fibre optique à travers l'ADEU, dans le projet qui est géré par le comptant. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a une libération aussi de spectre fréquentiel et avec toutes sortes de technologies. Bon, aujourd'hui, on parle de 4G, mais je pense que nos amis de Google aussi ont essayé de promouvoir le TV White Space qui pourrait profiter des espaces blancs permis par cette transition numérique. Ce que je dirais, en fait, pour finir, pour répondre à mon ami Tidiane, c'est que, bon, je pense, nous sommes tous nationalistes. On est nationalistes, mais on est réalistes aussi. On est, je veux dire, dans un environnement où il y a plein de mutations qui se font. On est aussi dans un environnement concurrentiel où il y a la compétitivité. Et bien sûr, le Sénégal essaiera toujours d'être le plus attractif possible par rapport à ses voisins, même si c'est des pays frères. Et par rapport à ça, je veux dire, il y a toujours, bon, le drapeau verte, zone rouge, avec une étoile au milieu qu'on essaiera de brandir, par rapport à toutes les occasions qui permettent quand même à notre pays, je veux dire, qu'il y ait de la croissance économique et création de l'emploi. Et par rapport à ça, bon, nous allons nous défendre avec des gants pour ne pas des becs et ongles. Merci. Donc, nous avons déjà anticipé, certaines interventions ont anticipé sur la problématique, n'est-ce pas, du haut débit, qui se trouve être une condition sine qua non pour la transition vers le numérique. Alors, si tant est que le haut débit est nécessaire, n'est-ce pas, dans cet environnement où on parle donc de réseaux IP ou plutôt, n'est-ce pas, des applications toutes presque IP, IP en train de prendre de la valeur et tout ça, alors je voudrais savoir, n'est-ce pas, dans le creuset de ce panel, quel type, n'est-ce pas, de réseau backbone, haut débit, faut-il promouvoir, n'est-ce pas, pour que l'on puisse avoir, n'est-ce pas, de l'accessibilité numérique partout et n'importe quoi. Monsieur Ségou, Dramey. Merci, monsieur le modérateur. Peut-être avant de répondre spécifiquement à votre question, Permettez-moi juste peut-être de faire un peu l'état, quand même, du haut débit au Sénégal, parce que je ne voudrais pas que certaines moyennes africaines masquent peut-être aussi nos performances. Il est bien d'être un peu sur un contexte. L'importance du haut débit pour cette transition, bien évidemment, et a été évidente pour le groupe Sonatel, qui, depuis des années, a investi massivement pour promouvoir le haut débit au Sénégal et dans toutes les filiales où nous opérons. Juste pour donner quelques chiffres, sur les six dernières années, nous avons investi à peu près 300 milliards sur notre backbone, je parle bien de backbone en fibre optique, des anneaux avec une capacité minimale de 10 gigas qui couvrent tout le pays, et peut-être maintenant sur ces moyennes, et je pense que l'ensemble de ces investissements, je rappellerai également tous les investissements qui ont été faits sur les câbles internationaux, sont visibles au niveau des indicateurs. Une étude McKinsey de 2013 a fait un petit benchmarking au niveau de l'Afrique, et il en ressort que, si on reprend quelques chiffres, le taux de pénétration de l'Internet au niveau des entreprises, le Sénégal est premier ex-aequo avec l'Afrique du Sud, avec un index 5,3 sur un index de 6. Le taux de pénétration de l'Internet en zone urbaine est de 68% en 2013 au Sénégal. Également parmi les pays d'Ideur. Certes, cette équipe effectivement a montré que l'e-gouvernement pouvait être amélioré, en tout cas en termes de pénétration au Sénégal. Donc, c'est juste pour rappeler que ça a de tout temps été une préoccupation du groupe Solatel, qui a massivement investi. Aujourd'hui, on nous dit qu'effectivement, le broadband n'est pas disponible partout. On peut l'améliorer. Et je pense que le challenge, il est peut-être dans des zones qui restent un peu plus reculées, où nous continuons à investir. Mais M. Breton, tout à l'heure, citait un chiffre qui avait l'air impressionnant, 1800% de progression de la bande passante d'Internet en Europe. Au Sénégal, entre 2002 et 2014, nous sommes à 43 000% de progression de notre bande passante. Nous passons de 53 Mbps à 23 Go disponibles. Juste pour montrer que, sauf au débit, en tout cas, on peut améliorer la pénétration, mais il est en train de décoller avec certaines choses. Donc, ceci dit maintenant, quelle technologie ? J'ai tendance à dire la meilleure technologie disponible. Et ça, je vais développer. Nous avons effectivement massivement investi au Sénégal sur diverses technologies. Sur le cœur de réseau, bien évidemment, de l'Afrique optique, qui couvre tout le pays. Des investissements qui ont été faits pour promouvoir le bonheur, mais également répondre vraiment à l'explosion de la demande au niveau du mobile. Nous avons investi massivement dans la 3G, et je pense que ça s'est vu sur ces dernières années, avec l'amélioration de la qualité, l'amélioration des débits, aussi bien pour les clients entreprises que pour les clients particuliers. Et vous avez vu récemment, lorsque ça a été autorisé par le régulateur, nous avons démarré une expérimentation LTE, donc avec dans 3 000. Donc, notre créneau, nous, c'est en tout cas, utiliser la meilleure technologie possible pour pouvoir fournir du haut débit à nos clients. C'est ça notre créneau. Donc, pas de fixation forcément sur une technologie. Maintenant, nous sommes dans un environnement régulé, sous contrainte, et c'est ces contraintes-là qui déterminent l'approche d'investissement qui est faite. Juste pour finir peut-être sur ce domaine, quand on parle de haut débit, et M. Breton l'a rappelé, pour nous, ce n'est pas seulement la bande passante, c'est une condition de cynique maintenant, mais il l'a bien rappelé, c'est de la bande passante, de la qualité, de la disponibilité et de la sécurité. Sécurité, j'englobe sécurité, effectivement, en termes de super-sécurité, mais c'est aussi la résilience, la sécurisation des réseaux, et c'est le sens de tous les investissements qui sont faits pour que lorsque nous fournissons un service, que nous puissions assurer le support qu'il y a derrière et fournir la disponibilité que nos clients attendent. Merci. Intervention, n'est-ce pas, assez pertinente, n'est-ce pas, sur l'euro débit. Merci. Nous espérons donc de même, du côté, n'est-ce pas, M. Tijandem. Merci, Antoine. Je vais rester dans mon rôle et chahuter un peu mon ami Sekou, de Orange, mais avant ça, je voudrais faire une remarque sur le Sénégal et son attel. Je pense qu'on est ici dans un cas particulier où il y a un opérateur qui est le incumbent, qui est l'opérateur traditionnel, qui est un opérateur d'État à l'origine, où l'État reste toujours un actionnaire et qui, pourtant, a été un vecteur d'investissement et de développement du haut débit ou de l'Internet au Sénégal très tôt dans son histoire. Du coup, quand on le compare à d'autres pays dans la même situation, j'espère qu'il n'y a pas de Camerounais dans la salle qui m'en voudront, mais Camtel, par exemple, est une catastrophe. Et en même temps, nous sommes partis de cette grande avance et nous avons pris du retard sur certains secteurs et je jetterai la pierre encore à l'État sur ce secteur et j'aimerais y revenir. Si nous voulons mettre le haut débit, ne nous satisfaisons pas de ce que nous avons. Nous avons cru de 43 000 % dans le haut débit au Sénégal sur les 10 dernières années. Nous sommes passés de 53 mégas à 25 gigas, c'est ça, aujourd'hui ? 23 gigas entre 2004 et 2014. Entre 2010 et 2013, le Kenya est passé de 1 mégas à 426 gigas. Ils font déjà 20 fois le Sénégal. Donc, ne nous satisfaisons pas de ce que nous avons. Cette consommation-là veut dire qu'à l'intérieur de ce pays, la demande en bande passante est beaucoup plus importante et a cru beaucoup plus vite qu'on ne peut l'imaginer au Sénégal et c'est possible. Et c'est possible, mais pour cela, il faut que nous résolvions la question du last mile, du dernier kilomètre, que nous puissions amener le haut débit à l'intérieur des maisons et des bureaux d'une manière de, effectivement, beaucoup de bande passante de la qualité, de la fiabilité et du prix. L'aspect que, mon ami, c'est qu'on n'a pas voulu citer. Et je pense que la 4G est une opportunité très intéressante pour le faire et que l'État doit jouer son rôle en ouvrant l'investissement dans la 4G aux acteurs qui sont là très vite et dans des conditions extrêmement simples. Allez-y, faites un petit pilote, après on verra. Ce n'est pas ce que nous appelons, de la part de l'État, de la promotion de la 4G. Vous êtes des opérateurs de données et de mobiles. Vous avez déjà payé votre licence. La technologie que vous utilisez nous est indifférente. Faites-le. Nous ne vous demandons pas un franc de plus. Là, les opérateurs devraient applaudir. S'il vous plaît. Un appareil 4G derrière la main de chaque Sénégalais et lui demander de surfer à 150 mégas suppose derrière ces réseaux 4G une très bonne infrastructure en fibre optique. Et la fibre optique est le deuxième élément. Il ira vers les antennes et vers les bâtiments. Et là, il y a un petit souci d'investissement dans la fibre optique. Orange vous dit effectivement avoir fait en disant d'énormes investissements. Mais je pense que l'investissement à venir est beaucoup plus important que celui qui a été déjà fait. C'est normal. C'est la nature de cette industrie. Et cet investissement est lourd et va donc entraîner des prix élevés. Et notre approche, c'est aujourd'hui de promouvoir des models où cet investissement est partagé. L'investissement dans la fibre optique, il n'y a pas de raison qu'en bas de l'antenne qui commence à être partagée dans beaucoup de pays, il arrive 3-4 fibres optiques. La solution que nos amis de l'État ont retenue, c'est de dire, nous l'État, on va le faire. On va investir dans cette fibre-là et on va l'amener en bas de chaque antenne. Et ils ont vu un levier de bouclier très important de la part de l'industrie. Non pas parce que l'industrie ne croit pas à cet investissement partagé, nous y croyons tous, mais parce que nous avons du mal à revenir dans un schéma où l'État opère cette infrastructure. Nous voulons qu'elle existe, mais nous voulons qu'elle reste entre les mains du secteur privé, parce que nous savons, d'expérience dans le secteur des télécoms, en tout cas, que ça marche beaucoup mieux entre les mains du secteur privé. Je vais laisser mon ami. Merci, M. le modérateur. Ce que je dirais, en fait, en revenant, bien sûr, par rapport aux infrastructures, c'est que, comme a dit, c'est écouté tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons 3 câbles sous-marins au Sénégal. Et qui nous permettent 23 gigabits pour la capacité à l'international. Il faut savoir que ceci est extensible. Je pense que nos amis d'Ordan, si aujourd'hui, au niveau du pays, on avait besoin de 50 gigas, ils peuvent l'avoir grâce au câble ACE. Donc, par rapport à la comparaison qu'on a faite avec le Kenya, je veux dire, nous y venons. Ce qu'il faut, c'est développer les usages. À partir des usages et des contenus adaptés qui peuvent intéresser, je veux dire, les usagers, la capacité pourrait être doublée, je veux dire, pour les mois à venir ou les années à venir, si nous sommes assez lents. Donc, par rapport à ça aussi, pour les infrastructures, on voit aussi au niveau du pays, on a un certain nombre de kilomètres de fibre optique. On a plus de 6 000 kilomètres de fibre optique. Orange, on a 3 700, l'ADIE 1 500. On a aussi le câble de garde. On a un projet de l'ADIE de 3 000 kilomètres de fibre optique. Donc, je pense que les infrastructures sont en train de se mettre en place. Aujourd'hui, on parle de projet de ville numérique à Diamniadio, et je pense que ceci permettra aussi le développement des infrastructures, en fait. Parce qu'à part de Diamniadio, il y aura d'autres plateformes, en fait, numériques qui seront développées dans certaines villes universitaires, en fait, en tout cas, par rapport au projet du gouvernement et dans le cadre d'IPS. Et ceci permettra, je veux dire, qu'on ait plus de débits à l'intérieur aussi d'IPI. On avait vu surtout que c'était principalement le groupe Orange qui investissait les années précédentes au niveau de la fibre optique. Mais de plus en plus, ses concurrents investissent dans la fibre optique. Il y a un projet de 1 000 km de fibre optique que Tiggo est en train de dérouler. Donc, tout ceci, en fait, est une très bonne chose pour le pays. Donc, les investissements sont en train de se faire. Il faudra les encourager pour qu'on ait un meilleur maillage au niveau du pays. Ce que je dirais par rapport à quelle technologie utiliser, je pense que, par rapport à ça, il faudrait faire un bon diagnostic de l'état des infrastructures pour avoir un aménagement numérique optimisé des territoires. Afin de déterminer l'infrastructure qui est adéquate avec la technologie qui va avec. Et ceci, je pense qu'il ne faut pas qu'on se focalise uniquement sur la 4G ou sur la fibre optique. Selon les régions, selon les besoins, ça pourrait être du WiMAX si nécessaire, de la fibre optique. Ça peut être du satellite 3G ou 4G, ou bien du TVY Specs pour contenter nos amis de Google qui prennent cette technologie. Et par rapport au dernier point, soulevé toujours par mon ami de gauche, je pense que... Bon, d'habitude, on dit que c'est le public qui est frile, mais je pense que le secteur privé aussi n'a pas à être frile par rapport aux options qui sont possibles pour développer les infrastructures au Sénégal. Que ce soit l'État qui investisse ou bien le secteur privé qui investisse, l'essentiel, c'est qu'on ait les infrastructures nécessaires pour un développement socio-économique du pays. Et par rapport à ça, bon, je pense que nous devons tous être assez dynamiques dans ce sens et ne pas développer la frilosité. Merci. De toute façon, ce qui est... C'est qu'il y ait une bonne collaboration entre le secteur privé et le secteur public. D'ailleurs, toutes les actions de développement aujourd'hui dans nos nations sont toujours axées sur cette collaboration entre le privé et le public. Donc, au Sénégal, je pense que ça doit être la même chose et il n'y a pas de problème en réalité. Je vois, n'est-ce pas, que de temps en temps, c'est des petits pics humoristiques, n'est-ce pas, qui sont lancés ici et là et ça s'arrête là. Et puis, on va évoluer, n'est-ce pas, sur une autre approche que je vais énoncer maintenant. C'est quoi ? C'est que la plupart de vos interventions, c'est axé sur le réseau, mais du point de vue support de transmission en réalité. On a parlé de fibre optique, on a parlé surtout de fibre optique. Mais sur cette fibre optique-là, ce que je me suis dit, je me mets, n'est-ce pas, dans l'esprit de la convergence, n'est-ce pas, des applications et de la convergence des réseaux et il se trouve que ce qui se dégage, n'est-ce pas, de plus aujourd'hui, c'est bien le format IP des informations et également, c'est la signalisation associée, CIP, et donc, finalement, dans le cadre, n'est-ce pas, de la convergence des réseaux. OK ? Et donc, si on développe donc la fibre optique, on place la fibre optique partout, je me pose la question de savoir, il y a les applications temps réelles, il y a les applications non temps réelles, tous, n'est-ce pas, qui doivent bouger, n'est-ce pas, sur le même réseau et c'est de là que je me dis, mais quelle est cette technologie ? Est-ce que c'est IP, OVR, MPLS, OVR et Dermet sur fibre optique avec le DWDM ? Est-ce que ce n'est pas ça ? Par hasard, qui marcherait sur les fibres ? Pour, n'est-ce pas, les accès mobiles, parce qu'on ne peut pas amener peut-être la fibre partout, la 4G LTE Advance, le Waymax 802.16M, le Waymax 802.16D, ne sont-elles pas des technologies à envisager dans le cadre, n'est-ce pas, de la mise en place de ce redébit ? Et je me pose également la question de savoir, faut-il pas mettre, n'est-ce pas, des ceintures optiques ou bien des boucles optiques au niveau des villes, type métro et internet, n'est-ce pas, dans les villes, les interconnecter, n'est-ce pas, par des artères optiques, n'est-ce pas, qui les lient pour pouvoir mailler complètement le territoire ? Et toutes ces choses ne sont-elles pas donc utiles pour arriver à implémenter donc ce redébit ? Traditionnellement, dans nos pays, les pays de la sous-région, il y avait, n'est-ce pas, je veux dire, la SDH, l'égacy, la SDH traditionnelle, n'est-ce pas, qui est là, et quelques migrations timides, n'est-ce pas, vers la NG SDH, n'est-ce pas, dans les pays, mais jusque-là, je trouve, n'est-ce pas, que c'est pratiquement peu optimal et compte tenu donc de la nouvelle environnement de convergence, ne faudrait-il pas aller vers des technologies véritablement fédératrices et qui permettent, n'est-ce pas, non seulement le haut débit, mais qui se trouvent très utiles pour adapter la qualité de service nécessaire par rapport à chaque application. C'est dans cet ordre d'idée que je posais donc la question de technologie en réalité. vous avez quelque chose à me dire par rapport à ça, M. Sécoutramé ? Je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vous dites, d'autant plus d'accord que c'est déjà fait sur nos réseaux, en fait. Aujourd'hui, quand je parle des investissements qui sont faits sur cette dernière génération, c'est que nos réseaux sont sourcés de toutes ces technologies. le trafic mobile actuellement au Sénégal est transporté en IP. Ce n'est pas des choses pour nous qu'on met en avant parce que ce n'est pas intéressant pour le client, mais c'est déjà le cas. On est même sur une autre dimension. Aujourd'hui, les interconnexions entre nos filiales sont également en IP. On est passé sur un réseau IP, un PS multiservices. On mettra de l'interconnexion de voie, mais déjà, pour relier tous nos data centers, ces réseaux sont déjà en place. Donc, aujourd'hui, le challenge que je vois, c'est plus peut-être, et je rebondis à ce qui est dit, partage d'investissement, promouvoir l'investissement. Je rajouterai ne pas décourager l'investissement parce que nous, groupe Solatel, en tout cas, nous avons cette volonté d'y aller et ce qu'on attend effectivement peut-être de l'État et de l'environnement, c'est que cet investissement continue d'être encouragé, mais continue d'être encouragé dans le sens également où nous avons cette préoccupation qu'il faut rappeler, c'est éviter également un développement à deux vitesses. Je ne veux pas utiliser le terme de fracture numérique, mais l'eau au débit, ce n'est pas seulement dans les villes. Et nous l'avons vu, notre taux de pénétration de l'Internet dans les villes, il est de 68. En rural, je ne l'ai pas donné, il est beaucoup plus faible, mais nous avons des besoins dans des localités éloignées. Aujourd'hui, dans la salle, j'ai des clients qui me demandent des accès au débit au niveau des post-frontières, ce qui est un réel challenge. Donc, partage d'investissement, oui, encourager l'investissement, oui, mais encore une fois, c'est un domaine où la régulation a son mot à dire et il faut également imposer l'investissement dans tout le pays. On a parlé d'aménagement numérique, l'aménagement numérique, ça doit concerner tout le pays et donc, nous, en tout cas, côté groupe, nous voyons dans mon oeil l'arrivée de nouveaux acteurs. C'est quelque chose qui est aujourd'hui, c'est une butation qui est dans le secteur, Diane l'a dit, nous sommes pour le partage d'investissement. Mais les conditions de ce partage, on ne se partage pas seulement ce qui est facile, il faut qu'on se partage. Chacun assume sa charge, chacun apporte sa contribution pour que nous puissions faire l'aménagement numérique du territoire. C'est peut-être cette contribution supplémentaire que je voulais rajouter. Merci. Merci, monsieur. On va passer à la table ronde suivante, sinon, on va se faire taper. Merci. On va essayer, n'est-ce pas, de tendre que oui. La transition, donc, vers le numérique, très important, vital, facteur de croissance, il faut y aller. Mais compte tenu du fait qu'il faut avoir accès, n'est-ce pas, à ces données, de n'importe où on se trouve et à n'importe quel moment, il va falloir, n'est-ce pas, qu'il existe un réseau d'accès et un réseau de transport digne du nom. Je veux dire, du haut débit. Et le haut débit dont il est question, assorti, bien entendu, n'est-ce pas, de la sécurité, assorti, de quoi d'autre, là ? Sécurité, la sécurité, la qualité et le débit. Voilà. Donc, tout ça, je trouve, est véritablement utile. Nous disons aussi que la nature, n'est-ce pas, des réseaux de débit à mettre en place, nous venons, n'est-ce pas, de dire que ça va s'adapter, n'est-ce pas, par rapport aux besoins spécifiques. Mais dans la plupart des cas, c'est des réseaux, n'est-ce pas, de transport basés, bien entendu, sur IP. Donc, c'était très intéressant pour nous, n'est-ce pas, d'avoir donné nos avis, nos réflexions, n'est-ce pas, dans le cadre de ce panel sur la problématique de la transition vers le numérique et également sur les réseaux, n'est-ce pas, au débit à mettre en place afin que cela puisse être véritablement utile et bien. bien exploité. Merci à tous les participants. Le panel est là pour pouvoir répondre aux questions. Monsieur Corentin ? Non, non. Donc, enseignant-chercheur à l'école supérieure polytechnique et puis président de l'ISOC Sénégal. Je pense, je suis dubitatif sur le haut débit et sur son impact sur la croissance et la compétitivité au Sénégal, vu sous ses angles. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense qu'on a parlé de développement, toutes les technologies j'en ai parlé de développement sans fil, 3G, 4G. Mais les entreprises ont besoin de connectivité. Les entreprises, les producteurs de contenu ont besoin de connectivité. L'accès au backbone, quelle que soit sa capacité actuellement au Sénégal, les conditions d'accès à ce backbone sont extrêmement limitatives. Du moins, on n'y accède par du 3G, du 4G, mais qu'en est-il d'un accès par fibre optique ? Est-ce qu'il y a une entreprise qui est capable d'avoir un AIA à 10 gigabits sur un backbone pour pouvoir créer du contenu ? L'accès à Internet n'est pas non plus une capacité de mesure. Nous devons produire du contenu local. Et à ce moment-là, l'infrastructure doit être locale pour qu'on puisse échanger des informations et faire de la valeur ajoutée sur des productions locales. On produit des manques pour le marché local. Et puis, on va en exporter un parti. Je suis d'accord avec M. Breton. On va en exporter du contenu. Il y a une partie exportée, il y a une partie consommée. Mais le problème aujourd'hui, M. Ege, j'interpelle tous les acteurs ici, y compris le ministère. Actuellement, l'infrastructure fixe est en dégression au Sénégal. Il n'y a plus d'accès fixe aujourd'hui. Tout le monde est sur le 3G, 4G, mais ce sont des points terminaux. C'est-à-dire, c'est individuel un accès 3G, un accès 4G. Mais l'ADC est en train de décroître. Les lignes téléphoniques fixes sont en train de décroître. Quelles sont les structures de remplacement de ces capacités fixes qui permettent réellement d'avoir du débit symétrique à haut débit et non pas limitatif par simplement les fréquences qui sont disponibles. Voilà. Moi, c'était un coup de cœur que je jette. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait la fibre optique dans les domiciles, qu'on arrête de parler de 3G, de 4G. Ce n'est pas ça qui va nous apporter de la croissance. Les entreprises et les PME, PME ont besoin d'avoir un accès symétrique pour pouvoir mettre des contenus, mettre des serveurs, offrir des services et non pas être obligés d'aller se faire héberger dans un cloud. Je suis désolé. La question. Donc, effectivement, quand on regarde le développement sur le développement du débit, l'accès à A s'est moins développé que le cœur pour diverses raisons. La première, c'est que sur l'accès, comme je l'ai dit, nous utilisons en tout cas nos opérateurs toutes les technologies disponibles, mais dans un cadre de régulation qui est bien précis. Contrairement à ce que tu dis, nous sommes capables, la technologie en tout cas, permet de faire avec la radio du débit symétrique dû au débit. Mais il faut juste avoir les fréquences à un tarif abordable. Si ces fréquences, les opérateurs les ont, ce n'est pas un problème de fibre optique ou de trucs, c'est avoir la ressource pour pouvoir opérer. On parle de mettre la fibre optique partout. Mais si chaque fois qu'il faut creuser, couper une route, il faut avoir passé trois mois pour avoir une autorisation, ce n'est juste pas possible de fibrer tout Dakar dans ces conditions. Donc, il faut bien tenir compte également de l'environnement dans lequel nous évoluons, nos opérateurs, qui sont des contraintes que nous gérons. Mais nous, tout ce qu'on demande, c'est que ces contraintes, en tout cas, nous les intégrons, c'est notre métier de les intégrer, mais l'évolution de ces contraintes nous permettrait, en tout cas, d'être plus efficients. Je reste persuadé que la radio, quoi qu'on dise, est une technologie, en tout cas, d'avenir dans nos pays. Nous avons pris un retard sur le cuivre aujourd'hui et nous avons des géographies de villes qui font qu'il est peut-être, en termes de rentabilité économique, pas facile de pouvoir justifier des infrastructures fixes. Mais, ceci dit, c'est dans notre stratégie, je pense, de tous les opérateurs aujourd'hui, d'aller chercher quand même les entreprises en fibre optique. C'est quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qui continuera à se faire parce que, tout simplement, il y a un besoin, il y a un business case et nous le faisons. La fibre optique, maintenant, dans chaque domicile, on y arrivera, mais aujourd'hui, encore, il faudrait que nous soyons capables de le faire à un tarif acceptable pour les populations, mais le faire à un tarif acceptable, le coût de la fibre optique, c'est essentiellement le coût de génie civil, réparation de route, c'est ça. Donc, et ce coût, il existe. Quand on coupe une route, il faut réparer, quand les gens creusent, il faut les payer pour qu'ils creusent et ce coût, malheureusement, se répercute sur les accès parce que si on met une fibre optique pour aller fibrer un seul client dans un quartier, la rentabilité pose problème. Excusez-moi, vous avez un atelier pour cela. Donc, si vous voulez conclure, le mot de la conclusion est, s'il vous plaît. Juste une précision, en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a des croissances, des fixes ou de l'ADSL. Ça, c'est les usagers, en fait, qui l'ont abandonné. Ce n'est pas l'État ou le secteur privé qui l'ont imposé aux usagers. De plus en plus, les gens résilient leur abonnement fixe. Donc, ça, ce n'est pas l'État, ce n'est pas les opérateurs aussi. Ce qu'il faut rajouter aussi, c'est qu'il y a une neutralité technologique. Et c'est des investisseurs, c'est des acteurs privés, ils regardent la technologie la plus adéquate pour eux. Selon le cours aussi, c'est quoi à parler de prix. Donc, tout ça, il faut l'intégrer, en fait, quoi. Donc, ce n'est pas juste histoire de faire un coup de cœur, mais il faut intégrer, en fait, toutes les dimensions de l'écosystème sur lesquelles nous nous situons. Merci. Je ne veux pas remercier tous les participants à ce forum qui ont prêté de leur attention, n'est-ce pas, à ce panel sur l'importance du numérique et la transition numérique qui a besoin nécessairement de l'installation de réseaux, Rodebi, et qui dit réseau Rodebi, n'est-ce pas, dit réseau de transport Rodebi et réseau d'accès Rodebi. Et je crois, n'est-ce pas, situer le coup de cœur de M. Corentin dans la partie accès, la partie collecte, n'est-ce pas, qui se trouve un peu déficiente encore dans la plupart de nos États et spécifiquement au Sénégal. Je pense que c'est sur ces points de faiblesse, n'est-ce pas, que les différents acteurs du monde numérique vont insister à diriger leurs actions afin que quelque chose n'est-ce pas de meilleur se présente pour demain. Merci beaucoup à tous et c'était la fin du monde.